Quand j'ai pris conscience de la crise économique, globale, humanitaire, écologique, spirituelle, structurelle, enfin à tous les niveaux, j'ai eu comme beaucoup de gens un moment de découragement en me disant mais qu'est-ce que je peux faire moi toute seule avec mon intelligence, ma créativité, mes ressources, mon domaine d'influence qui me semblait bien petit et je me suis dit on ne peut rien faire, on se bat contre des choses bien plus puissantes en fait et puis donc j'ai fait comme beaucoup de gens une période de désespoir en fait face à la crise, puis un jour je me suis dit non je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas. À ce moment-là je décide de rencontrer des gens qui font des choses positives et innovantes, inspirantes, qui me donnent envie de trouver en moi les trucs qui moi aussi je pourrais faire pour participer à un meilleur monde. Je me suis intéressée à ce qu'il y avait d'innovant et d'innovateur et de porteur de solutions à toutes ces questions que l'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant par rapport à la nourriture, aux énergies, à l'eau, au soleil, à la façon dont on éduque nos enfants, à la façon dont on s'occupe de nos vieillards et de nos malades, à la façon dont on s'amuse, dont on profite de la nature, tout ça, comment est-ce qu'on va faire les choses de façon différente ? Et passer, revenir des citoyens et n'être plus des consommateurs. Je me suis donné la permission de m'exprimer, de trouver ma voie et de donner ma voie. C'est ça qui est différent pour moi. J'avais l'idée, enfant, que cette vie, c'était une vie importante. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait à la maison. Mais je me disais, cette vie, c'est important. Cette vie, c'est important. Bon, puis après, voilà, il m'a fallu, comme beaucoup, trouver ma voie et trouver ce que j'avais à dire et puis y croire. Et là, je pense que la crise est telle que je me dis, ben écoute, oui, en fait, finalement, j'ai quelque chose à partager. Je pense qu'il y a peut-être de la place pour se questionner, et se dire, est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ce que je suis censée faire, c'est-à-dire quelque chose qui viendra naturellement, qui viendra avec beauté, avec grâce, avec facilité. Et je pense que oui, en fait, parce que tout est en train de changer, même la relation au travail, et surtout la relation au travail. Je suis contente parce que, oui, parce que je suis passée à l'acte, parce que je me suis donnée la permission d'être qui je suis maintenant. Bien avant, j'étais trop inquiète de ce qu'allaient dire les autres, ou du jugement des autres sur mes actions, mes pensées, ma philosophie. J'étais inquiète, tout ça me... Mais maintenant, ça m'est égal, en fait, parce que je sens qu'il y a... Je me suis libérée de ce besoin de validation qui fait qu'en fait, on est timide. J'étais timide dans ce domaine, et maintenant, je ne le suis plus. J'étais timide dans ce domaine.